La motivation est sous-estimée aujourd'hui dans l'entreprise, vraiment oui, c'est même assez catastrophique. C'est vrai que sur tous les sites d'entreprise, sur n'importe quel site d'entreprise aujourd'hui, on va avoir des indications que la motivation, l'engagement des collaborateurs, c'est clé, c'est la garantie du succès de l'entreprise. Et puis finalement, quand on va voir à l'intérieur de l'entreprise, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de fait en réalité. En prenant un exemple, déjà au niveau du recrutement, la lettre de motivation, par exemple, ça sert essentiellement aujourd'hui à vérifier l'orthographe, mais je n'ai plus vraiment une lettre de motivation dans laquelle on va justifier pourquoi on a envie de rejoindre telle ou telle entreprise, ce qui nous anime, ce qui nous fait lever le matin avec envie plutôt d'aller travailler. Donc ça, c'est un premier élément. Et au niveau du recrutement, quand je discute avec des recruteurs, très souvent, ils me disent, motivation, oui, mais bon, moi, quand j'ai trouvé un super CV, je n'ai pas vraiment envie de... C'est vrai que ça m'inquiète un peu de demander au candidat, est-ce que vous êtes vraiment motivé pour le job ? J'ai peur de le perdre. Et c'est effectivement des choses qu'on n'aborde pas en entretien de recrutement ou très rarement. Donc ce qui est vraiment un souci. Autre exemple, la mobilité professionnelle. Je faisais une conférence il y a quelques semaines dans une grande entreprise. Et juste avant que j'intervienne, je rencontrais des participants. Et certains me demandaient, qu'est-ce que vous allez présenter ? Je vais parler de motivation. Et puis il y a une dame qui m'a dit, mais qui était quand même responsable de mobilité interne, qui m'a dit, mais quel est le rapport avec la mobilité ? Donc on voit qu'on est vraiment parfois très, très loin de prendre en compte, à sa juste valeur, la motivation dans les différents process RH de l'entreprise. Et je pourrais continuer. Aujourd'hui, il y a la mise en place de l'entretien professionnel, par exemple, où effectivement, pour l'instant, on a l'impression que c'est encore traité de manière extrêmement superficielle. Pourtant, c'est véritablement une belle opportunité d'aborder les choses. Et puis après, bien évidemment, il y a le traitement par le management de la motivation de l'équipe, où là, on en est encore malheureusement à la carotte et le bâton. Quand on discute avec des managers, la plupart du temps, on est plutôt sur... D'ailleurs, on est plutôt aujourd'hui sur le bâton que sur la carotte, parce que la carotte, il n'y en a plus beaucoup. Donc on est plutôt sur le bâton. Et c'est vrai qu'il y a quand même des outils peut-être un peu différents pour aborder la motivation de l'équipe. Et ça, c'est un vrai souci. Alors nous, on a travaillé sur la fois le leadership motivationnel, c'est-à-dire tous les comportements du manager qui ont un impact sur la motivation des collaborateurs. Est-ce que le manager est exemplaire ? Est-ce qu'il donne de la reconnaissance telle qu'elle est attendue par les collaborateurs ? C'est vraiment un point assez fondamental. Et puis, évidemment, il y a ce qu'on a pu montrer dans nos travaux, c'est que chaque personne a des ressorts de motivation qui lui sont propres. Chacun est unique, de la même manière qu'à l'extérieur, on est tous différents. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. On a des leviers de motivation qui sont différents. Et tant qu'un manager n'a pas compris ça, et qu'il a l'impression que tout le monde est pareil et va, par exemple, faire avec son équipe, je ne sais pas, des petits... mettre en place de la compétition, par exemple, pour essayer de les stimuler. Si tous les membres de l'équipe ne sont pas sur ces ressorts de motivation, ça ne va pas marcher. Et même certains, ça va vraisemblablement les stresser. Ça va avoir l'effet inverse. Donc, il y a un vrai travail à ce niveau-là, côté management, mais aussi côté individuel. C'est pour ça que le livre s'appelle « La motivation et une compétence qui se développent ». C'est-à-dire que nous, on est persuadés que c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer. On peut développer cette capacité à être motivé au travail, comme le font d'ailleurs les sportifs au niveau, pour atteindre leurs enjeux de médailles, etc. Il faut quand même maintenir sa motivation dans la durée, fournir des efforts. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut développer en tant que collaborateur, déjà en choisissant bien sa carrière, en faisant quelque chose qui nous plaît, qui nous épanouit professionnellement, en tant que manager pour aider les collaborateurs de son équipe à être le plus épanoui et performant possible. Et puis en tant que dirigeant d'entreprise ou RH, bien sûr, intégrer la motivation, l'engagement dans les process RH à tous les niveaux. Et également, pourquoi pas, parfois réenchanter un peu le travail. C'est-à-dire que les entreprises, ou quand on rentre dans ces entreprises, on voit que ce n'est pas le cas d'ailleurs à l'Ibarimola, où je vois que tout le monde est très souriant, mais il y a des entreprises dans lesquelles finalement tout le monde fait un peu la tête. On a un vague sourire qui s'éteint très rapidement et on sent que les gens n'ont pas le cœur à ce qu'ils font. Et c'est tout l'objet de ce lit finalement, c'est décortiquer un peu partout où on peut mettre en place des actions pour justement essayer de faire que le travail ne soit pas comme son origine étymologique, une torture, ou un instrument de torture. C'est vraiment un élément d'épanouissement et de performance aussi pour les entreprises.